Retour au studio d'Allo Bouvard sur RTL jusqu'à midi et demi avec Philippe Bouvard et qui voit-je à vos côtés Philippe, Philippe Chevalier. Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Philippe. Tiens, il y a de l'écho dans le studio. On ne peut pas dire qu'il y a une mésentente entre le président de la République et son premier ministre, puisque ce dernier vient d'être décoré par le premier. Il ne s'agit pas d'une décoration ordinaire comme la médaille du travail ou le prix Nobel qu'on donne à des personnes inconnues. Ce n'est pas non plus le mérite agricole qu'avait reçu un ami de mon beau-frère pour avoir planté des oliviers dans la banlieue de Lille. Non, ce qu'a remis François Hollande à son petit manuel, c'est un cordon bleu. Et oui, vous non plus, vous ne saviez pas que le premier ministre était un excellent cuisinier et qu'en plus de ses dossiers de la rue de Varennes, il était au fourneau pour les repas officiels de l'Élysée. Ses talents de maître queue se devaient d'être récompensés officiellement par un président qui, dans cette matière pourtant, n'a de leçons à recevoir de personne. La cérémonie fut courte mais belle. François félicita Manuel pour sa paélia avec une pointe de jalousie sur sa manière de jouer des castagnettes. On voyait poindre chez le président le vieux ressentiment du Hollandais occupé par l'Espagnol cinq siècles auparavant. Manuel s'est senti flatté quand François l'a comparé au vieux tigre vendéen Clémenceau, mais il déchanta très vite quand il comprit que pour le président, leur point commun résidait dans la façon de préparer l'andouillette. Sur un ton solennel, François cita le père la victoire en retroussant ses manches qu'il était déjà retroussé. L'andouillette, c'est comme la politique, ça doit sentir la merde, mais pas trop. Au moment solennel de la collade, après avoir entendu le président lui dire qu'on peut réussir sa vie sans devenir président, Manuel glisse à l'oreille de François deux phrases inaudibles, sauf pour les services de renseignement qui se sont empressés de me les communiquer. Tu sais mon gars, on peut aussi être président et rater sa vie. Et avec les impôts qu'on perçoit, en plus du cordon, t'aurais pu me payer la toque. Ah, on vit vraiment une belle époque. Merci Philippe Chevalier. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Jusqu'à 12h30 à Lobovar sur RTL.